Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, faire un jeu Battle Royale c'est pas facile, c'est casse gueule, demandez à Ubisoft ce qu'ils en pensent, et oui parce que la place est trustée par déjà des gros 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 jeux qui sont là et qui restent là et qui sont bien en place, et les joueurs ils ont leurs habitudes, ils restent dessus évidemment et on les comprend, est-ce que le futur Battle Royale qui va cartonner sera fait par des influenceurs ? Et c'est possible, attention, ce n'est pas les moindres, c'est pas l'influenceur qui fait des petites vidéos YouTube sur son quartier, non non non, là on a du gros, on a du très lourd ici, 5 des plus gros streamers américains s'associent pour créer via le Fortnite Unreal Editor, vous savez cet éditeur sur l'Unreal Engine, et bien quittons vous pouvez créer ce que vous voulez, il y a plein de gens qui ont fait des maps assez incroyables dessus, et donc ils vont faire grâce à ça un Battle Royale tout neuf, parmi eux on a évidemment Ninja, et oui notre ami Ninja ici, gros mais c'est pas qu'eux, et le projet s'appelle Projet V, oui le nom est pourri, mais bon c'est autre chose encore une fois, alors que la plupart des créateurs de contenu du monde entier se sont rués dès le premier jour sur Fortnite Unreal Editor, aussi appelé UEFN, euh oui, ok, d'autres ont pris leur temps pour faire les choses proprement, Ninja, CypherPK, Courage, JD, Nick Merckx et Tim The Tatman, qui figurent tous parmi les streamers les plus influents outre-Atlantique, c'est vrai, ont dévoilé très récemment leur mystérieux projet V, j'essaie de faire un V, mais c'est pas facile, un Battle Royale inédit développé via le mode créatif 2.0 de Fortnite, quelle date de sortie ? Alors déjà je pense que c'est pas forcément eux qui le font, je pense qu'ils dirigent le truc, mais je pense qu'ils vont employer les gens qui seront un petit peu plus calés pour se servir de cet outil, le Drill Editor, bah c'est pas eux sur leurs ordines, je pense qu'ils le font, mais on verra. En tout cas ils ont certainement, ça ce qui est sûr, c'est qu'ils ont les moyens financiers pour faire un gros truc, ça, c'est rassurant déjà. La première chose qui distingue le projet V des autres concepts créatifs parus sur Fortnite, c'est la patience méticuleuse de ces créateurs, Ninja et ces acolytes préviennent d'ores et déjà que leur jeu ne sera prêt qu'en 2024. Ils prennent leur temps, c'est bien, voilà, c'est pas un truc genre ils montent ça vite fait, ils surfent un petit peu sur l'hype pour avoir des gens qui arrivent, et puis après le truc, le concept meurt en trois mois, parce que bon c'est pas intéressant, il n'y a pas de mise à jour, comme on a vu très souvent. En général, quand c'est des gros noms, des gros influenceurs qui s'y mettent dans un truc, soit ils mettent un petit peu de thunes et après ils laissent complètement le projet, ils s'en occupent même pas, ils n'ont jamais vraiment mis les mains dedans et du coup ça foire au bout d'un moment, ils pensent que juste leur nom va suffire à ce que les gens arrivent et ils sortent leur carte bleue, c'était quand même de moins en vrai, ça a pu être vrai il y a dix ans, mais maintenant non, maintenant les gens veulent évidemment voir de la qualité, des influenceurs, des noms très connus, il y en a tellement que les gens veulent de la qualité, donc voilà, il faut prendre son temps et c'est très bien. Une période de lancement à la fois vague et lontaine, mais qui finalement augure un jeu de très bonne facture, bon ça on n'en sait rien, mais en tout cas, au moins il y aura le temps. N'oublions pas que la plupart des studios créatifs qui se sont penchés sur l'outil créatif 2.0 signé Epic Games, Atlas, Reboot Royale, Team Power, sont tous tombés dans le panneau de la précipitation, bug récurrent, lobby de 30 joueurs, Arsenal bâclé, les tout premiers projets de grande envergure sur Fortnite et les éditeurs ont déçu la communauté. Oui, parce que je pense que beaucoup se disaient, il faut être le premier dans ce genre de trucs, on va sortir, on va être les premiers, du coup on va avoir la nouveauté et les gens vont rester chez nous, ils ne vont pas aller ailleurs. Non, je crois que c'est une erreur grave, il faut sortir pour garder les gens, parce que c'est très facile d'aller voir ailleurs en jeu vidéo, surtout dans ce genre de trucs, pour garder les gens, il faut donner de la qualité, il faut donner du contenu, du contenu qui se renouvelle régulièrement, il faut leur donner envie de s'amuser, tout simplement. Ninja et sa bande vont prendre leur temps pour faire monter la hype convenablement et surtout sortir un titre qui répondra aux attentes, un Battle Royale dans Fortnite pour concurrencer Fortnite, c'est possible. La spécificité de ce futur Battle Royale, c'est qu'il sera en quelque sorte inclus dans Fortnite, toutefois Ninja assure qu'il s'agira d'un jeu novateur et d'une nouvelle expérience de Battle Royale créée par les joueurs. Le projet V a d'ailleurs ouvert son recrutement à l'ensemble de la communauté dans ce fast concept, il y a des places à prendre les enfants, donc voilà, si ça vous intéresse d'aller bosser pour le projet V, voilà, et que vous êtes passionné, vous avez peut-être du style, vous avez des trucs à faire, eh bien, n'hésitez pas, il recrute évidemment ici, dans Superjoy, GG, projet V. Alors, vous pouvez vous trouver l'article facilement sur Millenium, je pense que vous tapez projet V, recrutement, vous avez aussi tous les trucs, ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Loin d'être un concurrent extrême à Fortnite, le projet V sera certainement soutenu par la collaboration avec Epic Games pour plus de guides et de news sur Fortnite, n'hésitez pas, blablabla, 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 voilà, c'est intéressant quand même, on ne sait jamais, ça peut donner un truc, écoutez, plutôt sympa, des concepts plutôt sympas, n'oublions pas qu'il y a des jeux qui ont commencé en tant que mode comme ça sur d'autres jeux, je citerai évidemment League of Legends, qui à la base, eh bien, c'est un jeu qui est pompé de Dota, et de Dota 2, qui est un mode qui était sur Warcraft, ne l'oublions pas non plus, il y a, on retourne aux grandes heures de la création de maps, ou de la création ici de trucs, sur des jeux avec comme base, eh bien, des gros jeux, avant c'était Warcraft ou autre, et puis après, ça peut donner des choses, des maps qui sont jouées énormément, Dota, c'était un truc monstrueusement joué tout le temps, il n'y avait quasiment que ça par un certain moment, ça a donné des idées pour faire des vrais jeux à part entière, eh bien, ici aussi, ça peut potentiellement ouvrir, si le truc est bon, si le truc est fun et qui rassemble, eh bien, plein de monde, ça peut donner des idées pour faire des jeux à part entière derrière, on ne sait jamais. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501